RTL, allô, vous va ? Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Notre président, qui a l'habitude depuis trois ans d'étourdir les vivants que nous sommes à coup de belles promesses soporifiques, a décidé de s'en prendre aux personnes en fin de vie grâce à la sédation profonde et continue. Qu'est-ce que c'est donc, me direz-vous, que cette nouvelle potion du docteur Hollande ? Rassurez-vous, rien à voir avec le procédé brutal de l'euthanasie ou du suicide assisté, non ! Il s'agit tout simplement d'un endormissement définitif. Faites beau rêve, mémé, tu nous raconteras quand tu seras de l'autre côté. On reconnaît bien le style hollandais du « dormez tranquille, bonnes gens, demain on sortira du tunnel ». Sauf que là le tunnel, pour nos petits vieux, il risque d'être un peu longuet. C'est pourquoi je propose à nos aînés qui sont à demeure dans un service médicalisé, de tout mettre en œuvre pour éviter la sournoise létharchie. Faites d'abord savoir au personnel qui s'occupe de vous que vous n'êtes pas un gros dormeur et que vous aimez veiller très tard. Allumez votre télévision en pleine nuit et gigotez sur votre lit en suivant le rythme effréné des chanteuses de la Star Academy ou de The Voice. De même, en regardant « Question pour un champion », n'hésitez pas à insulter tout haut le candidat qui a mal répondu. Passé un certain âge, le goût pour l'invective est considéré comme une preuve de santé. Aussi, lâchez-vous dès que vous le pouvez. Renvoyez vos plateaux repas en exigeant un hachoir pour vos épinards sous prétexte que votre dentier est défectueux. Exigez du vin à table. C'est quand même pas à votre âge qu'on va vous imposer un régime alors que toute une vie durant, vous avez été victime de différents dictates alimentaires pour votre santé. Et faites bien savoir à votre entourage qu'aujourd'hui, vous prenez votre destin en main et que vous n'avez de leçons à recevoir de personne. Que vous soyez marié ou veuf, n'hésitez pas à manifester votre intérêt pour les jolies infirmières ou aides-soignantes, quel que soit le degré d'embarras que pourrait vous causer la situation physiologique pour laquelle vous êtes amené à les rencontrer. Cette remarque est évidemment valable pour les personnes du sexe opposé avec un personnel soignant d'un autre sexe, ou du même, pourquoi pas, puisque maintenant, la différence de sexe est plus une question de taille qu'une question de genre. Et enfin, chers amis que l'on voudrait déconnecter du monde au noble motif d'abréger vos souffrances, exigez que votre lit soit placé devant une armoire à glace. Comme ça, au moins, vous pourrez vous voir partir. Mon cher Philippe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Philippe. Et merci de nous avoir fait rire avec un sujet qui, au fond, n'est pas foncièrement drôle. Merci, Philippe Chevalier. Merci, Philippe.